Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Swords and Souls Neverseen. Donc les loulous, la dernière fois, on avait fini dans l'épisode précédent le chapitre 1. On avait commencé les premiers combats du chapitre 2 et surtout on avait débloqué le marché où on avait acheté pas mal de choses. Et puis d'ailleurs du coup il y a des nouveaux objets qui sont apparus et apparemment la pêche. Rappelez-vous dans le premier chapitre sur la première map on a un coin pêche justement. On a aussi des anneaux. Avec ça quand tu t'approches de la mort tu ne meurs pas. Oh ça, ça pourrait être sympa ça. Bon c'est des petits indices qu'elle nous donne sur ce que peut faire l'anneau mais on n'a pas vraiment la description en elle-même. Donc on avait débloqué le marché avec les deux vendeuses. Une qui vend avec des pièces d'argent, l'autre qui vend avec des tickets. Et d'ailleurs je vais dépenser, on avait vu que ceci permettait de redonner des charges. Et ça ne nous rende plus puissant. Donc je vais acheter un deuxième flacon comme ça. Voilà. Sachant qu'à première vue on peut en avoir trois au maximum dans notre inventaire. Et en quittant l'épisode la dernière fois j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose au musée. On a un petit bouquin. Et d'accord. Et il y a des bouquins qui sont apparus. Comment obtenir un familier ? Alors un adorable familier sera à vous dans trois étapes. Obtenez une flûte s'il est de notoriété publique que les bêtes sauvages sont passionnées de musique. Ah non. Il est de notoriété. C'est une parenthèse. D'accord. Trouvez la bonne partition et apprenez la mélodie. Trouvez la bête et jouez la mélodie jusqu'à ce qu'il ou elle vous apprécie. Et profitez de votre nouvel ami. D'accord. Alors après on a le beau héros du mosquito. Ah c'est les bouquins que j'ai acheté en fait. Donc les mosquitos c'est les espèces de moustiques bleus là. Donc il faudra faire A, Z, A, Z. D'accord. Et sinon on a la top. C'est E, Z, E, Z, E, A. D'accord. Bon. Bah on pourrait peut-être commencer par essayer de trouver un... Un mosquito. Alors les mosquitos c'était dans les premiers combats du jeu. Je crois qu'il y en avait un ici. Ah ça c'est le top. Ah ouais mais du coup je les tue en un coup quoi. Alors c'était A, Z. Ok. D'accord. D'accord. Et là ? Et là je tue le chef. D'accord. D'accord. Donc on a une nouvelle icône qu'il faut cliquer dessus et ensuite entrer la combinaison qu'on avait vu dans le bouquin. Et surtout il faut le faire trois fois en fait. Il faut remplir les trois coeurs. Donc on avait eu une top aussi. Alors on va faire la top. La top c'est E, Z, E. Non c'est E, Z. Ah je ne sais plus. Je crois que c'est. Ouais c'est ça. C'est E, Z, E, A. Ah mince ! Ouais mais il fallait que je rappuie sur l'icône. Je l'ai défoncé. Bon on va refaire vite fait le combat. Hop. Au fait. D'accord. Donc continue. On va le refaire. Hop. Faut pas que j'oublie de cliquer en fait sur E, Z, E, A. 2, Z, E, A. 1. Ok. Et on a gagné une top aussi. Ça marche. Ah pour l'instant on a eu deux bouquins. Et on a eu les deux familiers. Donc c'est plutôt cool. Donc ensuite on va aller reprendre notre entraînement. Je vous avais dit qu'on essaierait de passer de cette catégorie en argent. Et ensuite on testerait un peu leur entraînement pour voir ce qu'il se rajoutait par rapport aux entraînements précédents. Du coup on revient ici. Ah et on a débloqué un nouvel endroit. Je vais juste récupérer. Ah bah non. Je n'ai pas passé de journée. Alors c'est quoi ça ? Ah d'accord. C'est l'endroit où on a capturé nos familiers. Alors j'ai le moustique et la top. Niveau 2 apparemment chacun. D'accord. Je peux les nourrir avec les fruits. Et là top est passé niveau 15. Et 15 aussi une moustique. D'accord. Et je peux en sélectionner un et apparemment il va venir avec moi. C'est ça le délire ? Ah oui apparemment oui. Ok. Et bien nous on va à l'entraînement. Et on continue à s'entraîner à l'épée. Il nous reste un peu à y gagner pour passer en catégorie argent. Ah ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Oh la galère. Bon est-ce que ça suffit à me faire passer le rang ? Pas du tout. Oh la tristitude d'un homme. Et je passe même pas le level. Et bien on continue. Allez là ça devrait être bon. Ok. Ça va beaucoup trop vite pour moi. je sais même pas comment j'ai fait j'appuie surtout alors ici en plus j'ai accompli toutes les missions bonus il faut juste que je passe mon rang voilà ça y est quelle galère et on a un nouveau challenge ça marche on passe un petit level et ici voilà et du coup on va reprendre à leurs compétences bien sûr 30% de chance ou ça c'est cool et impeccable alors on va faire et bien la soucellerie pas besoin de cliquer ici ça marche ça passe juste hein mais ça passe hop je l'aurai pas elle j'ai tous les bonus aussi un faux juste que je passe au rang argent du coup j'ai eu un petit truc j'ai pas vu ce que c'était peut-être un loupé peut-être un trèfle et alors ça passe ça passe par miracle tu vois juste avant là et ça passe aussi ouais ça va le temps de reprendre la main en fait sur le les entraînements c'est pas évident d'un épisode à l'autre alors là je vous cache pas que je tourne ce quatrième à la suite du troisième ça permet justement d'être un truc qui m'est chaud mais c'est pas toujours le cas du coup quand il faut se remettre sur le jeu qu'on l'a pas fait depuis un petit moment c'est pas évident voilà on devrait bien monter en tout cas j'ai 141 étoiles là je l'aurai pas l'étoile bonus ok de toute façon on a vu qu'il fallait qu'on augmente nos compétences pour battre le le mob spécial on pourra peut-être prendre ritz aussi avec nous pour s'améliorer faut que j'achète les nouvelles armes aussi qui coûte grosso modo allez on va arrondir à âge me souper 40 en arrondissant qui coûte dans les hommes il me manque un point sérieusement dans les 200 pièces d'argent donc ça devrait le faire et du coup je refasse je refasse un coup d'entraînement je suis un peu débouté on voit ça ça va être aussi de refaire des combats de l'occasion de tester nos familiers même si je suis pas sûr qu'au level où ils sont et puis c'est juste des trucs basiques on puisse en tirer grand chose bien aaa aaa je vais louper 1 p et c'est pas mal mine de rien je fais un sacré score là j'ai l'impression en tout cas j'ai failli par contre le louper je suis confiant voilà trop confiant en tout cas on passe le level on va pouvoir s'attaquer à l'agilité et je vais pouvoir mettre si je peux plus je peux plus ça ça m'apporte quoi dégâts de contre par esquive x plus 0,2 si j'ai gagné quoi chance de renvoyer un projectile sur un contre par blocage voilà deux points et c'est parti pour ceci allez on se concentre alors là c'est pareil j'ai plus d'objectifs à atteindre je les ai tous faits juste que je prenne je remplisse des barres là-haut pour prendre des points de niveau pas passer loin celui-là ah bah voilà alors juste un bon enchaînement à voir ce que ça donne ben voilà j'ai pris le j'ai pris niveau impeccable donc j'ai toutes les catégories d'entraînement en en argent pardon super j'ai pris un level on va mettre ça ici et j'ai aussi une compétence que je vais mettre ben ici voilà impeccable et du coup on va pouvoir reprendre notre petite aventure je donne ceci à manger donne moi des sous impeccable et je vais pouvoir acheter au forgeron au moins les nouvelles épées il va me manquer un peu pour l'arc on passe en catégorie chevalier niveau 4 je vais m'équiper de suite alors je vais repasser sur l'épée qui est quand même l'arme la plus puissante à de tout un de moi dans de manière générale et 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 on va retenter le combat ce toujours sans frites combat qui ici contre le pnj spécial on va voir si ça passe ou pas je fais pas spécialement plus de dégâts voyez les mobs sont level 61 donc alors mon rap qui a pris cinq niveaux là sur le fight par contre il prend un coup il se fait défoncer ça paraît logique ça va pas passer les combats un contre eux voilà je fais la totale je mets tout ce que j'ai d'entrée à c'est l'esquive qu'il fallait que je fasse se soigne moi j'y arriverai pas tout seul ça passera pas c'est bien l'esquive qu'il faut que je fasse sur cette attaque pas j'en ai plus d'esquive je peux par contre je peux prendre ça peut-être voilà j'ai pris une potion nickel ça marche plutôt bien système et voilà je l'ai eu à les potions ça aide vachement pour pour sortir de combat un peu difficile ouf je suis désolé pour ça ça m'arrive encore parfois si si ça ne vous en n'ennuie pas je vais partir maintenant et encore désolé alors on va pouvoir acheter l'arc amélioré je vais aller faire ça de suite alors par contre notre famille apparemment s'il meurt en combat on le récupère juste derrière donc ça c'est plutôt cool qu'est ce qu'elle nous dit elle j'ai vu pub 7 travailler dans le camp d'entraînement l'autre jour je suis contente pour lui qu'il ait finalement trouvé un disciple tu vas rester un peu dans le coin et on peut acheter aussi de la nourriture pour nos familiers avec les tickets d'accord alors là on va prendre je vais d'abord l'arc au forgeron voilà qu'elle s'agit de ça de suite et on va aller voir les marchands non c'est pas là ah mais j'ai eu j'ai gagné le deuxième page jean je pourrais l'embaucher aussi d'accord c'est cool ça et le marché je voudrais acheter la canne à pêche avec le bouquin et on va acheter les deux anneaux ce sera fait voilà on a tout pris on va vérifier notre équipement alors j'ai un anneau empêche de mourir une fois par combat ça peut être pas mal ça à la place de quoi du coup ah c'est pas évident je verrai je vais laisser comme ça pour l'instant et ici j'ai un nouveau bouquin à lire la pêche pour les nuls comment attraper un poisson en trois étapes simples commencer dès aujourd'hui lancer votre ligne maintenez cliquez plus longtemps pour lancer plus loin attendez lorsque l'âme son tremble cliquez vite maintenez cliquez pour mouliner maintenez cliquez pour mouliner mais attention à la tension de la ligne lorsque le poisson se débat ps lancer plus loin augmentera les chances d'obtenir des poissons plus rares pps réagir rapidement quand sa mort rendra la prise plus facile à ramener ok alors je vais donner ah j'ai une fiole cool les trois trèfles j'ai pris un level du coup je mets mes points ici parfait ça fait une sauvegarde je récupère les petits soussous là avec 77 je peux rien faire d'autre et du coup on va tester la pêche les loulous alors la pêche il y avait un coin de pêche voilà ici alors maintenez relâchez cliquez pour lancer cliquez quand ça mord cliquez pour ramener ah oui la canne devient rouge pour le poisson se débat pour lâcher et ramener ensuite derrière oh c'est pas très compliqué et j'ai eu une truite rubis 1 sur 7 donc il en faut 7 pour choper dans l'aquarium c'est ça en tout cas j'ai une quantité à faire ça a pas l'air de vouloir mordre bien ici ok un deuxième alors on viendra essayer de faire des poissons ici de temps en temps est-ce qu'on tente l'objectif de récupérer les 7 les 7 truites je sais pas trop ça risque d'être un peu long surtout si le poisson se débat on en est déjà à 3 mine de rien c'est juste pour voir en fait quel est l'intérêt de faire les 7 sur 7 allez vas-y vas-y tu peux le faire alors ça va le système de pêche est pas est pas trop compliqué ah ouais mais par contre le poisson là il veut pas venir oula pas du tout même alors peut-être qu'on aura de meilleures cannes à pêche par la suite lui par contre j'arrive pas à le ramener c'est peut-être pas une truite cette fois oh la 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 ok oh la la béchette béchant poisson ah oui c'était pas une truite barre diamant donc ça il en faut que 4 très bien donc on a déjà trouvé deux poissons différents dans ce lac bon ça c'est une truite clairement à part qu'elle repart un peu là quand même qu'est-ce que ça va faire ah non toujours un barre diamant il a été plus facile celui-là ok d'accord ça c'est encore un barre diamant là où il part je vais jamais réussir à la ramener enfin ça va prendre un temps fou wouah regardez de tout ce qu'il est reparti allez viens par ici on va l'avoir c'est bon allez bah 3 sur 4 allez du coup il nous manquerait plus qu'un comme ça pour réussir notre objectif celui-là il se laisse faire tout seul pratiquement ah j'ai loupé super j'ai trop insisté sur en fait de tirer pendant que le poisson tire aussi ça sert à rien parce que ça ne l'approche pas ça l'empêche juste de fuir plus loin mais du coup ça lâche prise il n'y a pas d'intérêt à le faire il faut relâcher de suite dès que vous avez le oh celui-là c'est un gros aussi il faut le fatiguer les bestiaux et ben voilà 4 sur 4 impeccable et du coup les loulous non je vais quitter et on va aller voir en ville à l'aquarium parce que ça nous a permis de gagner alors l'aquarium il est je sais même plus il est là ouvrir la collection 4 sur 4 c'est juste des objectifs à atteindre apparemment il n'y a pas de récompense il y a donc en tout 3, 6, 9 il y a 11 poissons différents ok bon et ben on va reprendre le cours de notre aventure on est en moitié d'épisode déjà on l'a passé donc on va continuer les fights bon un peu comment on s'en sort alors là 3 ennemis j'ai en tué une enfin essayer d'en tuer une de suite mince je me suis fait empoisonner c'est dommage voilà bah je lui ai renvoyé son poison à lui allez achève moi ah je l'ai pas achevé sérieux enfin en même temps il faut voir le niveau des mobs c'est assez impressionnant lui est mort là je vais faire ça voilà ok waouh ça passera jamais le fight ok je peux faire ça on va faire ça aussi 1 et dommage ok il me reste plus que lui ah j'arrive pas à faire un contre j'ai plus rien ouais et je me fais défoncer ok et bien du coup on va faire autre chose alors je vais revenir hop cartes du monde parce que je vais pas reprendre l'entraînement de suite même si c'est un truc très important du jeu là j'ai rien eu ok on va embaucher pour voir un peu comment il se bat bah jean voilà pour deux fights m'engager moi c'est sérieux oh d'accord voilà et on peut engager qu'un seul PNJ on peut pas en avoir deux et on va retourner se battre allez c'est parti on va essayer de tuer vite fait la chauve souris voilà la première c'est pas sur moi ah il est niveau 65 quand même jean c'est plutôt pas mal c'est pas sur moi non plus que ça tire là non plus ok là on l'a bien défoncé alors là par contre c'est sur moi encore sur moi incidément allez je lance mes trois flèches sur lui pour vite le tuer voilà c'est pas sur moi lui forcément il est mort et mon esquive voilà on lui balance tout ce qu'on a il est toujours assommé ça va passer on a une bonne défense au couclier on voit qu'on a bien monté le niveau pas de dégâts donc c'est la victoire pas mal d'argent on a un équipement une d'armure niveau 4 continue pardon on va s'équiper bien sûr ici et on a débloqué ce fight là on a toujours le pnj avec nous donc on va en profiter alors deux combats à nouveau moi je cherche pas à comprendre le fight j'ai balancé toutes mes flèches nickel il a augmenté ses dégâts très bien augmente encore ses dégâts ça ça fait mal ah c'est pas sur moi ça ah mais il s'est fait exploser le mob d'accord j'avais pas compris bah impeccable ça m'arrange alors avec tout cet argent on va pouvoir faire des trucs les loulous quoi je sais pas encore mais ouf c'était intense je suis rassuré de ne pas avoir blessé de ne pas vous avoir blessé cette fois bien bien je suppose que vous ne me demanderez plus mon aide alors ah ah dieu ok si on revient en ville on va parler avec lui parce qu'apparemment il a des trucs à nous dire on va aussi récupérer tout ça wow jackpot d'argent là wow on a passé la pièce d'or qu'est-ce qu'il nous raconte hé content de te voir hopf m'a dit qu'il avait perdu son ami Pupfy c'est dur mais je suis sûr que tu vas le retrouver et puisque tu traînes dans les mines ramène moi un portrait de cobalt pour ma galerie ça ferait peur ça ferait fuper pardon un portrait de cobalt parce que oui effectivement on peut dans la galerie on a des trucs sur les mômes mais bon ok du coup alors si je veux je peux améliorer le camp ou améliorer la maison on va améliorer la maison on va faire allez les petits escaliers on va faire ici je vous rappelle que ça nous augmente notre XP de faire ça et on va faire le petit truc là voilà ensuite est-ce qu'on peut faire encore quelque chose le camp d'entraînement améliorer le camp voilà on passe à 13 ok et puis et puis et puis si on veut on peut alors j'ai pas eu d'autres tickets malheureusement là je suis à fond en même temps j'ai besoin de rien alors aboiement enfin mineur donc ça ce sera peut-être pour les espèces de petits loups écho des bois mes jours dans les never seen pour tout ça je sais pas quoi ça va servir mais bon on les achètera au fur et à mesure il y a tellement de trucs à acheter en même temps que on peut pas tout faire et donc là si on veut on peut engager avec nous alors cette fois c'est pour une pièce d'argent ça augmente encore les prix on peut réengager Ritz pour pas se battre avec nous euh alors on a vu que les fights étaient pas faciles allez on va la prendre avec nous hop voilà et on va aller tenter un nouveau combat donc le saint ordre c'est parti oh il y a 4 fights à enchaîner qu'est-ce qu'un paysan fait là une intrusion en zone sacrée durant une sainte chasse au démon et puni d'une mort sainte allez on va les coller deux flèches allez je joue je joue et notre roi va pas l'achever ouais forcément c'est dommage alors un archer c'est pas sur nous que ça tire je suis en train d'attendre pour regagner un peu mes nickel je l'ai contré allez là on balance deux trucs ok il y a notre bête qui prend des niveaux ah j'ai loupé mon coup très bien donc là 3 mobs on en assommer un on va taper lui maintenant ok l'autre est toujours assommé ah soin je vais faire le poison il faudrait vraiment l'achever là voilà voilà je soigne super j'ai mon pnj qui est quasiment mort parfait et bien ça passe oh 3 pièces d'équipement niveau 4 voyons voir ça alors j'ai celle là ok et celle là la troisième bah j'avais déjà mieux et on peut aller du coup ici les retardataires et bien on va tenter vu que tant qu'on a notre pnj avec nous alors 3 fight on va taper lui en premier allez achève le s'il te plaît merci maintenant faut que j'attende un peu pour gagner mes mes flèches parfait ah là il y a du monde à louper l'esquive allez on achève celui là bah j'essaye de contrer mais j'y arrive pas bon là mon familier est mort ah je me le suppris quand même mince ils sont niveaux 72 là les mobs c'est impressionnant les levels qu'ils ont je me laisse taper un peu volontairement alors combien ils vont être voilà tout seul allez on balance tout ce qu'on a là on la somme on remet une flèche hop et on l'achève impeccable les deux fights sont super bien passés en plus on prend on prend masse argent par contre les combats rapportent pas beaucoup d'expérience c'est vraiment pas avec ça qu'on va faire le taf un de ces quatre somme machin truc elle est sympa la petite donc on revient en ville on va on peut acheter des trucs on a un petit dialogue ici une chose que tout apprenti doit savoir plus ton combo est haut plus la barre de stats augmente vite ça paraissait logique donc on va améliorer le camp les loulous voilà est-ce qu'on a autre chose à faire ici on peut acheter trois bouquins voilà et on va finir tranquillement l'épisode avec l'entraînement pour découvrir en fait je vais juste aller voir les mélodies parce qu'on a des nouvelles mélodies ah pas du tout mes jours dans le never seen le 13 février soul le seul moyen de passer les jours c'est soit de s'entraîner soit de gagner de nouvelles batailles ops me fait peur avec ces inventions absurdes quel âge a-t-il d'ailleurs j'ai regardé l'horizon au coucher du soleil lever les bras et prier je ne sais vraiment je ne sais pas vraiment pourquoi impossible de dormir ce foutu arbre est devenu une gigantesque veilleuse le navire arrive je vais enfin quitter c'est ce et c'est tout ok ensuite on a alors aboiement en famine c'est trois fois EZA ça je pense que c'est pour les chiens enfin les espèces de petits loups ça c'est écho des bois ça c'est peut-être les troncs d'arbre par contre il faut faire AZE AZE ok bon on ira les chercher dans un autre épisode je vais donner et voilà là les sous les sous ok et vous savez quoi les loulous on va mettre les points ici le point de compétence on va le mettre là je peux pas là je peux pas là je peux plus et ben on va monter le pickpocket tiens j'avais pas vu cette compétence donc des chances de gagner des trucs en plus sur les ennemis et on va aller acheter au forgeron les... ah non il faut 5 pièces d'or ah ok je vais rien acheter au forgeron en fait et on va aller continuer notre petit entraînement donc on va découvrir un peu le nouveau entraînement à l'épée la nouvelle subtilité alors pour l'instant il n'y a rien qui change j'ai pas compris d'accord les pommes arrivent de façon incurvée un peu d'accord ah mais du coup ça me ça me trompe complètement avec les droites ah on va retenter bien sûr on va regarder les 4 nouveaux entraînements oh ouais d'accord waouh ok ça on a vu ça va pas être facile alors le tir à l'arc maintenant quelle est la différence ah on a eu un trèfle ah des cibles mouvantes chouette oula et deux pièces en même temps d'accord ah pourquoi pas ah c'est pas évident ah c'est pas évident ouh c'est étendu c'est étendu les loulous j'ai eu un objectif d'atteint deux pièces en même temps c'est chaud ok et voilà petit échec 225 quand même 225 quand même j'ai cumulé c'est pas mal et ça monte ça monte et on a fait un des trois objectifs ça c'est cool parfait nous on monte notre bouclier et on va continuer d'apprendre alors on va découvrir maintenant la soucellerie alors qu'est-ce qu'il va falloir faire en plus de ce qu'on connait déjà ça on connait d'accord faut passer dans les cercles ah ok en soi même c'est pas si compliqué que ça à part qu'il faut être super rapide d'accord ok bon j'assise pas plus parce qu'on arrive à la fin de l'épisode donc ok et alors faudra qu'on essaye au prochain épisode d'aller vers les 4000 ce serait déjà pas mal et on va découvrir ceci alors épissons un peu la formule en testant tes réflexes critiques quand tu vois point d'exclamation appuie sur left arrow ou right arrow dans ma direction ah soit reconnaissant que je te laisse me toucher ah ok alors attendez d'accord c'est ça la subtilité ça rajoute une quatrième combinaison de touches en fait et puis là du coup je me suis fait avoir alors on voit que notre perso visuellement il comment dire il évolue aussi au fur et à mesure qu'on s'équipe là on est en armure métal oh mais par contre une fois que j'ai fait mon attaque sur lui j'arrive pas à enchaîner en fait derrière je me gourre en plus là en tout cas c'est bien sympa ce système d'entraînement pour notre perso c'est pas mal du tout en tout cas moi je trouve c'est plutôt original on voit rarement ça dans les jeux et c'est beaucoup d'habilités qu'il faut ah je me suis trompé ok alors on va arrêter là on va regarder où on en est 3500 on n'aura pas grand chose à faire pour le prochain épisode et vous voyez qu'on a un gros écart de level avec les mobs qu'on affronte faudrait qu'on soit beaucoup plus haut que ça très bien et le camp je peux pas l'améliorer il faut 3 pièces d'or on va aller voir vite fait si on doit avoir des sous ici une pièce d'or 70 bah on va pouvoir améliorer le camp et on va pouvoir améliorer un no pet ok alors est-ce que je prends est-ce que j'économise pour acheter une nouvelle arme au forgeron ce serait peut-être pas idiot non plus avant d'améliorer le camp je pense que je vais faire ça et du coup je vais juste donner un petit fruit à ma top qui a pris du coup 12 levels de plus c'est plutôt pas mal elle a 25k pv et 8000 de puissance et bah c'est plutôt pas sympa ce que je pourrais faire je m'amusais à faire hors cam à la rigueur les loulous c'est entraîner mes animaux et notamment le moustique pour voir un peu quel est le plus intéressant des deux à utiliser à level à peu près équivalent ça pourrait être sympa en tout cas les animaux montent beaucoup plus vite de level que nous clairement donc moi je vais vous laisser là dessus on aura plutôt pas mal avancé sur pas mal de choses encore une fois dans cet épisode donc j'espère que ce dernier vous aura plu et puis bah moi je vous dis à la prochaine et loulou allez ciao tout le monde